Bienvenue sur Sylvia et Anta Talks, l'unique chaîne de revue et analyse de séries africaines. En ce moment, nous nous intéressons aux séries les plus populaires au Sénégal. D'ailleurs, dans la première partie de cette vidéo, on va faire la revue de Golden. Et puis, dans la deuxième partie, nous avons fait la rencontre de trois jeunes qui habitent en région parisienne et ils ont partagé avec nous leur avis sur les séries africaines. Pendant cette enquête, la réponse de certains interlocuteurs était très surprenante. Donc, je te propose de découvrir cette enquête juste après la revue de la série Golden. Oh là 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 là, trop de rebondissements dans ce dernier épisode. Ça fait plaisir de voir que Khalil prend de plus en plus goût à la musique. Ça se voit qu'il a envie de chanter à nouveau. Mais comment il a parlé à Oumi ? Il a osé la traiter de péripathéticienne. Non mais Khalil, il a trop changé. Il est en train de faire fuir Oumi et j'ai peur qu'elle ne trouve du réconfort dans les bras de quelqu'un d'autre. Si vous voyez ce que je veux dire, elle a un pointeur là qui n'attend que ça depuis un moment. Donc Khalil, tu vas finir par perdre Oumi une bonne fois pour toutes si tu continues avec ce comportement. Ce n'est pas parce que Oumi te traite de faible, ce n'est pas parce que ton égo est touché que ça te donne une raison de l'insulter comme ça. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, il l'a traité de Chaga. Moi, ça y est, maintenant je comprends le word love. Chaga, c'est voilà, péripathéticienne. À un moment, j'ai même cru que c'était lui qui allait lever la main sur elle. Oh my god ! En tout cas, Oumi, elle lui a donné une bonne gifle avant de se barrer. Mais bon, comme on dit, le véritable amour ne meurt jamais. Il revient toujours. True love never dies, les amis. Donc je pense que Khalil et Oumi se remettront ensemble. Et qu'ils iront même jusqu'au point de s'enfuir ensemble. Parce que d'après la citation de Khalil dans la bande-annonce, il va être loin de la famille et plus proche de son amour. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que Khalil et Oumi vont s'enfuir loin de tout ça, loin de Golden ? Si tu as des hypothèses sur leur relation amoureuse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Donc, gros rebondissement, Fadel a enfin réussi à se rapprocher du trône. Il est maintenant le nouvel actionnaire de Golden. Avec son monologue dans l'épisode 33, on a bien vu qu'il était encore dans la vengeance, malgré qu'il ait rencontré le sosie de sa femme. Il a employé des termes très puissants qui démontrent cela. Manger à la table des ennemis, jeux avec eux, gagner la guerre, bataille, etc. Donc, Fadel est toujours focus et prêt à se venger contre la famille gay. On voit que Madigan est visiblement déstabilisée. Quand elle a vu Fadel, elle s'est décomposée. Elle a carrément enlevé son foulard qui symbolise sa couronne. Donc, Fadel a réussi à l'atteindre. On a hâte de voir la suite. Et Daouda, le gros hypocrite, il m'énerve tellement. Mais ce n'est pas étonnant parce que quand on regarde le générique de cette série, on voit très bien le masque qui symbolise l'hypocrisie. Donc, des personnes qui joueront un double jeu. Je pense que Fadel, c'est un homme très seul. Il y a un dicton qui dit C'est-à-dire qu'un esprit solitaire est l'atelier du diable. Donc, lorsqu'on est seul, des pensées négatives ont le temps de naître dans notre esprit. Sa femme n'est plus là. Sa fille a ses propres problèmes avec Khalil qui la malmène. Je pense que Fadel a besoin de suivre une thérapie ou bien de consulter un psy ou trouver quelqu'un à qui raconter ses problèmes. On a tendance à négliger la communication verbale de nos sentiments. Mais c'est une forme de guérison très puissante. Si toi aussi, tu souffres en ce moment de quelque chose, n'hésite pas à en parler à des personnes de confiance autour de toi. Ça te fera énormément de bien. Et ça te permettra de reprendre le dessus sur tes sentiments. Pour Fadel, il se laisse ronger par cette vengeance qui n'a maintenant plus aucun sens puisqu'il a trouvé le sosie de sa femme. Dans cette forêt slash parc où il était en train de errer, il donnait vraiment l'impression qu'il était perdu, limite fou, à errer comme ça et à parler et parler tout seul. J'ai fait un peu de recherche sur la symbolique d'un personnage qui erre dans la nature. Et marcher dans la nature peut signifier qu'un personnage essaye de s'accrocher à quelque chose à laquelle il n'a plus accès, quelque chose qu'il a déjà perdu. Cette recherche poursuivait en disant qu'il ne faut pas perdre trop de temps sur des choses qu'on a déjà perdues, mais plutôt en tirer une leçon et avancer. Jusqu'où Ira Fadel pourra souvrir cette soif de vengeance ? J'ai bien peur que tout cela ne finisse de façon très très tragique pour lui. Cet épisode soulève aussi un sujet très très important. Comme tous les épisodes d'ailleurs, il sensibilise à la propreté. Tout le monde met la main à la pâte pour nettoyer la plage. Et tout ça, c'est grâce à Aïcha Fall. Aïcha Fall a décidé de faire quelque chose. C'est vraiment une femme forte. J'adore vraiment ce personnage. C'est une femme travailleuse et j'espère vraiment qu'elle finira par épouser Jams. Je vous emmène maintenant en région parisienne à la rencontre de trois jeunes. Donc Awa, Ismaël et Maïmouna. Donc Anta et moi avons testé la popularité des séries africaines pour savoir si les Africains regardaient les séries africaines et quelles étaient leurs séries préférées. Alors c'est parti. Lorsqu'on a demandé à Awa, Ismaël et Maïmouna quelles étaient leurs séries préférées, Awa et Maïmouna nous ont déclaré que Maîtresse d'un homme marié était leur série préférée. En ce qui concerne Ismaël, lui, il était plutôt pour Pod et Marichou. Donc ce qui prouve que ces séries ont beaucoup d'impact. Elles sont suivies partout dans le monde et les gens apprécient. Awa nous explique pourquoi elle adore Maîtresse d'un homme marié. J'avais pas vu le Sénégal sous cet angle-là et franchement, ouais, c'est un pays qui est pas mal. C'est un pays... Tu irais en vacances par exemple. Ouais, grave. C'est vrai, moi aussi, au nord. Ah ça, c'est clair. Moi aussi, j'adorerais visiter le Sénégal après avoir vu toutes ces séries. On découvre la culture et on apprend le Wolof aussi. Les actrices avaient toujours de belles coiffures. Elles étaient toujours bien habillées. Nous avons aussi demandé à Awa et Ismaël quel est le personnage qu'ils aimeraient jouer s'ils avaient l'occasion de jouer dans une série africaine. Pendant ce micro-trottoir, il y avait énormément de vent, ce qui a un peu gâché notre travail par rapport au son de la vidéo. Mais je vais quand même vous expliquer ce que ces interlocuteurs ont dit. Awa nous a déclaré qu'elle aimerait être Jalika, la femme forte. Mais Ismaël, lui, dit que le cinéma n'est pas son truc. Mais il a adoré le couple de Raki et Moustapha dans Maîtresse d'un homme marié. Ismaël aime beaucoup Maîtresse d'un homme marié. Il adore le scénario et les jeux d'acteurs. Et d'ailleurs, c'est une série qu'il est en train de regarder en ce moment même. Donc on va essayer de ne rien dévoiler sur la fin. Pas de spoiler alert, ok? On a demandé à Maïmouna ce qu'elle attend de la saison 2 de Maîtresse d'un homme marié. Elle nous a dit qu'elle aimerait beaucoup que Cher se remette avec Marem. Donc dis-moi si toi aussi, tu penses la même chose que Maïmouna. Et elle aimerait surtout que la mère de Cher se mêle moins des affaires de ses fils. Donc la maman de Cher. À bon entendeur, salut! Durant cette enquête qu'on a menée en région parisienne, ce qui nous a surpris le plus, c'est que la plupart des Africains ne connaissaient pas de série africaine. Vous allez dire non, c'est pas possible. Mais si, c'est bel et bien possible. La plupart ne connaissaient pas et ne regardaient pas de série africaine, soit par manque de temps, soit parce qu'ils ne connaissaient pas de série actuelle. Lorsqu'on abordait des passants, ils ne connaissaient pas Maîtresse d'un homme marié. Et la plupart des personnes ne connaissaient que d'anciennes séries comme Ma Famille, par exemple, la série ivoirienne très très connue par le peuple africain. Mais ça s'arrêtait là! Alors que faut-il faire pour rendre nos séries un peu plus populaires? Pour que nous, Africains, consommons un peu plus nos séries à nous. Car si on ne le fait pas, personne d'autre ne va le faire. Et bien, pour y remédier, chaque semaine, on va faire une rubrique spéciale découverte de séries africaines pour faire connaître des séries de plusieurs pays africains. Donc pour le Sénégal, on connaît déjà au moins 5 séries populaires qui sont Maîtresse d'un homme marié, Pod et Marie Chou, Idole, Meurs et Golden. N'hésitons pas à inciter ceux à qui ça intéresse à vraiment consommer ces séries-là parce qu'elles sont super, elles sont de bonne qualité, les acteurs sont bons. Donc dis-moi maintenant dans les commentaires les 5 séries de quel pays africain tu veux que je parle la semaine prochaine. Et je ferai la revue des 5 séries populaires du pays qui ressort le plus. En attendant, je te dis à la semaine prochaine. N'oublie pas que tout ceci, c'est pour le divertissement positif et c'est l'Afrique qui gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada